Salut à tous, c'est Nassbond qui vous parle comment ça va, je vois j'ai super bien et je sais pas pourquoi je regarde la webcam parce que je sens encore que ça va planter au niveau de l'enregistrement. Ça va foirer quelque part, je le sais déjà. Mais bon, allons-y, on se retrouve pour la suite de Aedemphia, où j'étais avec Monsieur Barbe. Je vais l'appeler Monsieur Barbe maintenant. Salut Monsieur Barbe, je veux te parler, non, je veux te parler, arrête de te, je veux te parler, non je peux pas je sais, je suis pas aussi idiot les gens. Ah si, je suis aussi idiot mais à ce moment là, wow, bonjour, les voilà, la fille, on veut la fille, Irzika, je savais que tu ne m'apporterais qui les ennuis. Ah, arrêtez gentil mais non, qu'est-ce que vous me voulez ? Nous devons vous emmener à Taronkis, ne discutez pas et suivez-nous. Oh, la garde de Taronkis, juste à ma porte, quel bon vent vous amène messieurs, la paix vous lasse déjà ? Veuillez cesser immédiatement vos sarcasmes, vous serez dans l'obligation de nous suivre. Mademoiselle n'a pas l'air de vous connaître et je ne suis guère disposé à me plier à votre quête, je vous propose de retourner chez vous. Je vois, qu'il en soit ainsi, Sème Ligue, commence l'invocation s'il te plaît, entendu capitaine. J'aurais dû m'y attendre, ah, les gens d'en bas n'ont pas changé, je crois qu'on va devoir régler ça à la manière forte. Ouais sinon, moi j'aurais aimé savoir pourquoi ils voulaient de moi. Ouah, allez on s'occupe d'eux ! Alors utilisez Arniok, Arniok est un bon bourrin comme on les aime et j'ai oublié de... Voilà, c'est mieux. Il utilise des armes pour afficher plus de dégâts et s'endurer les pires coups, mais n'oubliez pas qu'il ne connaît rien en magie. La plupart de ces compétences batailles ne feront un peu qu'à sa force. Arniok n'apprend pas de sort en lisant des grimoires, elle les acquiert en gagnant des niveaux. J'ai quelque chose dans le sacre... Ouais, c'est bon, merci ! Allez, on va faire la sanctification. Ouah, ça redonne des points de vie, ok. Allez, capitaine de la garde, on va le buter, hein. Ouah, il fait 3 points de dégâts, le machin de la vocation, là. Bon, il est bien affaibli, on va lui porter le coup final. Ah là ! Comme ça, ce sera pas mal. Bon, il va crever quand, là, le capitaine de la garde ? Ouah, yuppi ! Ventu crève, capitaine de la garde de mes deux. Agonisant, je veux bien, voilà. Ouh ! Bon, on va essayer d'autres, hein, la lumière sacrée. Hop. Ouah, c'est une attaque, putain. Ça va même pas qu'elle a des sorts, Irzika. En tout cas, elle a une sa gueule, ce machin, hein. J'aime bien le design d'Irzika, mais j'étais en train de me demander... Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le désert, elle avait pas de chaussures. Est-ce qu'elle en a toujours pas ici ? Parce qu'elle va avoir franc-pieds, hein, je peux vous dire. Surtout que les femmes sont connues... Ont une notoriété d'avoir les pieds froids en permanence. Ouais, allez. On va se faire chier, maintenant, c'est les coups de bâton. Ah, en tout cas, il me plaît bien, ce personnage-là. Bah bon, par contre, se balader en jaquette sans manche en plein hiver, dans la neige, yuppi, quoi. Je veux bien qu'il passe pour un badass et tout, mais bon. Bon, agonisant, ça veut dire que tu crèves, voilà. Vous avez vu, je suis tellement bien avec mon fusil que je sais tirer avec sans faire d'étincelle. C'est classe, quand même, non ? Bon, normalement, t'es moins fort que ton capitaine, toi. Ah, c'est toi qui envoyez des orages. J'aimerais bien faire... Ah, voilà. Tu vois, je t'apporte pas que des ennuis, je te soigne aussi. Je vais essayer la vibration. Wow, c'est classe comme attaque ! Oh, dis donc, pour un jeu amateur, c'est vachement classe, ça. MNL gagné 40, expérience gagné 56 et points de capacité gagné 22. Ouais, mais j'adore parce que je gagne 22 points de capacité, mais les compétences, elles coûtent genre 300 points. Tarokis, ils étaient Tarokis. À la guerre, je me suis battu contre eux. Qu'est-ce que Tarokis ? Dis donc, toi, si tu viens d'un autre monde, comment ça se fait que ces types te connaissent ? Je ne sais pas. Tu n'en sais rien, hein ? Je me demande comment je peux encore arriver à te croire. Mais merde ! C'est le mec le plus suspicieux du monde, ou quoi ? On se connaît depuis deux minutes et puis il est déjà là. Ah ah, je savais que tu m'apporterais des ennuis, femme ! Pourquoi vous bâtiez-vous ? D'obscures raisons, je ne le sais pas moi-même. Je ne pense pas que le pouvoir ait été le premier motif. Les Eïrs et le Rouem n'étaient pourtant plus rivaux depuis bien longtemps. Les gouvernements de l'époque n'auraient eu que faire de contrôler l'autre continent. Mais tout ça, c'est du passé. À quoi bon perdre son temps dessus ? Retournons, Réphanane. Il y a un raccourci au sud de ma cabane. Ce que tu veux dire par là, c'est que je peux sauter par là. C'est ça ? Enfin, je crois. Je n'en sais rien, peut-être. Cabane d'Argnoc, la paix. Merci. Ça, je ne peux pas donner. Désolé. Ah voilà. Le level design est parfois un peu chiant. Dans le sens où on ne sait pas trop où est-ce qu'on doit aller. Il n'y a plus rien d'intéressant sur cet hôtel. Je suis où ? Ah d'accord. Ça me rappelle... Vous savez ce que ça me rappelle ? Final Fantasy IX. L'attaque de Lynn Blum avec les chimères quand ils sont en train de descendre comme ça. C'est exactement la même chose. Bon, allons-y encore un peu. Ouais, ça je reconnais que ce n'est pas très normal là, l'arbre. J'ai l'impression que nous sommes observés. Voilà. Ah oui, c'est bestiol. Ouais, youpi. Ouais, youpi. Bon, tu vas te sanctifier. On va pas te faire de mal. Et puis toi, tu vas nous faire des vibrations sur les deux. C'est classe comme il fait ça. Ouais, non, mais ça aurait pu toucher les deux au moins. J'aime bien les ondes glacées ce matin. J'aime bien parce que le mob de base qu'on trouve dans la forêt à la con, hein, il fait plus de dégâts que les super gardes de Tarantule ou un truc du genre. Bon, d'accord. On était observés. Ben, on l'est plus. On l'est plus. J'adore ce machin. J'adore ce machin. Et puis, sinon, c'est bien bon de me dire de retourner à Irfanan. Mais pour y faire quoi, en fait ? Déjà, on peut y sauvegarder. Tu t'étonnes pas, machin, monsieur Barbe. Si je m'arrête devant des cristaux pour les toucher. Eh, non, mais tu m'évites pas, s'il te plaît. Eh, papa, on est toujours morts. Oui, ma chérie. Ok. Je ne me séparerai plus de mon épée cette fois. L'autre est toujours en train de cahier à mort. Bon, on va retourner au temple. Je pense que c'est ça que je dois faire. Temple d'Irfanan. La paix, merci. On doit remettre ça sur tous les panneaux. Salut. Je suis heureux de te revoir dans notre temple. Puis-je te dis ? J'ai des blessures. Oh, c'est vrai. Laisse-moi te lancer quelques sorts de soins. Te lancer quelques sorts de soins. Le mec, il prend ses bouquins de sort. Tiens ! Tiens ! Tiens ! Sois soigné, connasse ! Tu vas mieux à présent. Eh, mais les bouquins, ça fait un peu mal. Je suis heureux de revoir, blablabla. Je viens récolter les donations. Ouais, vas-y. Oh, je vois, salut. Euh, ouais, j'ai failli faire une connerie, là. Oh, putain. J'ai failli être méchant, là. Ça va, ouais. C'est un choix plutôt innocent, là. Et puis... Ah, Erzikata, voilà. On dirait que tu as réussi à trouver Arniok. Il semble bien qu'on ne puisse jamais avoir la paix en ce bas-monde. Ah, pitié. Un peu de bonne volonté. Je veux bien rendre service, mais la bonne volonté, ça va être difficile. Bien, vous êtes décidé à rejoindre Stéphanine ? De toute façon, je crois que je n'ai plus trop le choix. Soit. Pour aller à Stéphanine, vous devez vous rendre sur le continent Est, les Eïres. Il vous faudra traverser l'océan en bateau. Néanmoins, pour rejoindre le port, vous devez passer par les grottes enneigées au sud d'Erfanan. Il y a beaucoup de tréassures hostiles là-bas. C'est pour ça que je t'ai recommandé de chercher Arniok. Dire que j'avais demandé qu'on me laisse seuls. Regardez-moi cette tête de chien battu là. Muuuuh ! En fait, vas-y, je me laisse seuls. Ça va, ouais. Après le trajet en bateau, vous arriverez à Ovarian. Une petite ville portuaire. Stéphanine ne sera alors plus très loin d'ici. Eh bien, on sait quoi faire maintenant. Allons-y, ne perdons pas de temps. J'ai hâte d'en finir. Mon gars, je crois que hâte d'en finir, c'est pas exactement le bon mot ici parce que... On va rester un sacré moment ensemble. D'ailleurs, si je regarde d'après ces sauvegardes, on va rester... Ah ouais, on va rester là. Chapitre 6, on sera toujours ensemble, les mecs. D'ailleurs, j'aurais bien aimé mon jeu sans sauvegarde, mais bon... Voilà, on peut pas tout avoir, hein. Salut ! C'est pas vous qui avez ramené son épée à FAN ? Je me demande comment vous avez fait. L'armurier est parfois s'y butée. Je l'ai payé ! J'ai entendu parler d'un petit village fondé il y a 2 ou 3 décennies appelé Liamans. Il serait quelque part à l'ouest. Ah, le merveilleux temps sans internet. Il paraît qu'il se passe des choses inquiétantes dans le sud. Moi, je ne suis au courant de rien et ça ne m'intéresse pas. C'est cool ! Bien ! Sinon, tu fais souvent de l'accordéon cassé qui fait aucun son ? Non, parce que ça doit être un peu chiant, soit la neige, quand même. Enfin, moins bizarre. Ce quartier est le plus ancien du village. Nous avons ensuite ajouté le quartier marchand qui est devenu le centre d'Airfanan. Ah ah ! Les enfants adorent jouer au ballon. Un loisir simple et amusant qui ne coûte pas cher. Les enfants savent se contenter de peu. Ce qui m'énerve. Un jour, je vais l'étrangler avec son foutu ballon. Il rigolera moins. Essayez d'étrangler quelqu'un avec un ballon. Je veux bien voir ça. Ah, madame, 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 jolie, madame rousse. Viens ici, je veux te parler. Putain de merde ! Je veux te parler ! Nous sommes pratiquement devenus autonomes, vu notre électoratement avec Stéphanie. Mais nous sommes heureux d'accueillir des marchands, parfois. Ah bah ça, vous avez plutôt intérêt à être autonome, vu que c'est pourri et paumé chez vous. La musique, il n'y a pas besoin d'avoir des envolées lyriques, là. Je suis juste dans le village en train de parler aux gens. Alors, tu te calmes, le musicien, s'il te plaît. Mais je voulais jouer de la musique en faisant des envolées lyriques, moi. Bah, t'attendrai qu'il se passe quelque chose, s'il te plaît. Nabédage, le tanneur. Ce qui donne... Je débanne. Je débanne, le tanneur, à l'envers. Je débanne, je débanne plein de gens, parce que c'est cool de débanner les gens. Après, j'ai le D à me bouger, mais ça va. Bienvenue, chers visiteurs. Je suis hélas dans l'impossibilité de vous vendre mon travail car mon stock est épuisé. Épuisé ? Comment ça se fait ? Je travaille avec un chasseur. Il ramène les pots et je les tanne. Tu comprends, je ne sais pas me battre, moi. Mais il est revenu grivement blesser la dernière fois et il ne peut plus assurer son travail. Du coup, je me retrouve tout seul. Je peux faire quelque chose ? Je n'ose vous le demander. J'héberge mon collègue en attendant sa guérison, mais ça devient difficile pour moi en ce moment. Il se trouve dans la chambre, là-bas. Il faudrait que tu ailles dans la montagne et que tu me ramènes 5 pots de terreur des glaces. Je suis prêt à payer 20 000 par pot, plus un petit supplément. Cela fait donc 120 000 dans le total. Ça peut être sympa. Salut, mec. Je ne me sens pas bien, s'il te plaît, laisse-moi. Laisse-moi te guérir. Si tu veux, je ne pense pas que tu parviennes à quoi que ce soit. Il semble surpris de l'efficacité de ton sort. Quel vent de bien-être ! Tu sembles doué en magie. Je me sens beaucoup mieux. Je devrais me trouver bientôt sur pied. Merci infiniment pour ta bonté inconnue. Tu as gagné 40 points d'expérience pour avoir guéri le chasseur d'Hurfanan. Yerzika passe un niveau. Vous gagnez les points d'intérêt supplémentaires et repartir dans son statut. Hopi. Ouais, j'ai terminé une quête, mais laquelle ? Ouais, mais il y a certaines des quêtes que je vais laisser tomber, quand même. Parce que ça fait un peu trop de backtracking. Ouais, regardez-moi ça. 38 points de capacité dispo. La plupart requièrent 175, des trucs du genre. Et lui, là ? Eh, ça sert strictement à rien, hein. Mon équipement me va bien, merci. Je prends un plus. Si, Yerzika, elle a un vêtement de prêtresse. Même en venant d'un autre monde, pourquoi le prêtre l'a pas... C'est bientôt Noël, chez vous ? Ok, il faudra m'expliquer ce gros anachronisme de foutre. Un sapin de Noël. Dans un lieu où le Père Noël n'existe probablement pas, vu que c'est un truc créé par Coca-Cola. Nous avons peu de visiteurs, et ça se comprend bien, lorsqu'on sait qu'il faut traverser une grotte sombre et humide pour arriver ici. Ouais, ça se comprend bien aussi quand on voit que vous balayez la neige. Moi, je sais pas, je verrai ça, genre, pas envie de venir. Beaucoup de chasseurs ont péri dans la montagne. Aujourd'hui, seuls les meilleurs vivants. Des fois, je me sens comme prisonnière dans ce village. C'est parce que tu l'es. Ouah, c'est grand ici. Je sais pas quoi faire. Bah, va dehors. Va jouer dehors, bordel. C'est ce que me disait ma mère quand je savais pas quoi faire. Ou alors, va ranger ta chambre. Tu sais pas quoi faire, va ranger ta chambre. C'était le coup classique, quoi. Au bout d'un moment, on n'en faisait plus dire qu'on s'ennuyait, parce que voilà. Bon sang, je pars bientôt pour les héir. Il faut que je planifie mes achats pour savoir combien emportaient mes chenules en calcul. Je peux t'aider ? Peut-être. Tu sais faire des comptes, ce genre de choses ? Aide-le. Faut passer un peu de temps à dresser les listes, puis semble arriver à quelque chose de satisfaisant. Merci beaucoup, tu m'as rendu un fier service. Tiens, prends cela en récompense. Reçu bâton.stu et gagné 30 points d'expérience. Oh. C'est cool. J'ai reçu enfin une pièce d'équipement, tiens. Ouais, je veux bien le bâton pointu, là. Pour prêtresse en herbe. J'aime pas ce genre d'appellation, quoi. J'aime pas les RPG qui te rappellent constamment que le personnage que tu as au début est une grosse fiotte. Tu le sais très bien, mais non, il faut qu'on te le rappelle 20 fois. Cette maison nous a coûté cher, mais d'ici nous avons une vue imprenable. C'est sûr, surtout s'il n'y a pas de vitre, vous devez vous cahier un peu. Arnioc, tu ferais bien de regarder dans l'autre sens. Je sais que je suis très belle à tes yeux. Pas de soucis, mais il y a une vue sympa, là. C'est pas comme dans les jeux RPG Maker, on peut rentrer dans le lit des gens comme ça, sans souci. Non, non, là, on peut pas. Bon, madame est partie, on va la laisser, mais je comprends que la maison ait coûté cher, hein. Youpi, bon, on va descendre. Salut, monsieur. Nous avons un très bon Tanner dans ce quartier, mais il y a des problèmes en ce moment. Le chasseur qui l'aide est gravement blessé. Le chasseur qui l'aide va revenir sur pied parce que je l'ai guéri. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Quand on dit qu'il n'y a rien à comprendre, c'est faux, car ça, il fallait le comprendre. Mais alors, il y avait quelque chose à comprendre, donc ça ne peut pas être ça. Mais si ce n'est pas ça, alors il n'y a rien à comprendre, donc on pourra comprendre qu'il n'y a rien. Ah, ça ne finit jamais. Jadon Smith, ta gueule. Jadon Smith, ta gueule, quoi, je veux dire, c'est bon. On n'a pas besoin d'un Jadon Smith dans ce monde aussi, hein. On a déjà un sur Twitter, là, c'est bon. Ouh, un cristal. Et pourquoi je ne peux pas aller par là ? Ah, d'accord. Ouais, le level design est parfois dur à comprendre, hein. Je continue à dire ça, mais... Oh, des visiteurs, on en voit de moins en moins, les gens n'aiment pas le froid. Moi, j'aime bien le froid. Plus tard, je serai chasseuse et je tuerai tous les monstres de la montagne. Ouais, c'est ça. Moi, je suis le peuple. Laisse-moi deviner, cette maison t'a coûté cher aussi ? À ton avis, qu'est-ce que je dois faire ? Euh, quelque chose ? Je m'en doutais, merci de confirmer mes intentions. Nous avons une grande maison, ce qui tombe bien, car nos attendants de la famille qui restera quelques temps sa journée ici. Ouh, attends, 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 toi, là. Ah, rien. Ah bon, tu es sûr ? Ah, mais écoute. Je suis sûr que j'ai fait une connerie à quelque part, là. Et ça me saoule. Ah, putain. J'aime bien l'étage parce que c'est haut, même si on ne s'en rend pas compte. Philosophie de comptoir, c'est bien. Ma sœur court dans tous les sens. Qu'est-ce qu'elle est stupide ? Elle n'est pas aussi stupide, elle n'est pas aussi intelligente que moi, qui reste immobile toute la journée à ne rien faire. Ha ! Prends ça dans ta gueule, la sœur. J'aime bien regarder pas aux fenêtres. On a toujours l'impression qu'il y a mille choses à voir de l'autre côté de la montagne. Ok, on apprend quelque chose. On apprend quelque chose de clair et de précis pour les gens de cette époque-là et de ce village à la con-là. C'est... La fenêtre, c'est la télé. Et qu'est-ce qu'il y a à la fenêtre aujourd'hui ? Ah, la montagne. Oh, putain, encore ? Ah ! Sérieux, il n'y a jamais rien à cette fenêtre. Change-moi de chaîne. Ah, je ne peux pas. Oh, merde. Là, il est. Il se met à faire nuit, en plus. Bonjour, madame. Beaucoup de chasseurs. Ouais, tu te sens prisonnière de ce village. Je t'en fais du chemin pour rien, là. Ah, c'est cool. Je peux partir du village ou non ? Il n'y a pas une sortie, quelque part ? Si, si, il y a une sortie. Il faut juste que je trouve... Ah, voilà. Il faut juste que je fasse le tour, en fait. Non. Ok, d'accord. Attends. Il y a un truc qui ne joue pas, là. Ok, tu te fous de moi, c'est ça ? Ah, non. Ah, non, non. Mais on ne peut pas aller, là-haut. C'est juste les murs, ça. On m'avait dit qu'il fallait que je quitte au nord. Le level design... ...est un poil foiré. C'est beau, mais pas lisible. Ou alors c'est moi qui ne sais pas lire ce level design. Je ne sais pas. Probablement moi qui ne sais pas. De toute façon, je sais très bien que si je dis ça, il y aura des défenseurs du jeu pour me dire que Mais non, ce jeu, il est parfait. C'est juste toi qui ne sais pas jouer. Et puis je pourrais leur dire que Oui, il a raison, mais voilà. Ça reste beau, mais pas lisible. Genre cette maison qu'il y a là, comment je fais pour y accéder ? Bordel, je ne peux pas. Pourquoi il y a des couilles de démons rouges qui sortent du sol aussi ? C'est dégueulasse. Nettoyez-moi ça un peu. Si tu veux l'étrangler avec sa balle, pourquoi tu le regardes tout le temps faire ? Plutôt que te casser. C'est pas comme si tu étais enchaîné à lui. Je croyais que c'était l'entrée d'une grotte, là, mais non. Non, non, ça n'a rien à voir. Bon, il y a Jadon Smith ici qui fait mumuse. Là, j'ai presque envie d'aller vers quelqu'un. Excusez-moi, comment je sors de ce village de merde ? Pourquoi tu rentres chez les gens, toi ? Et je sais pas ce que je dois te dire. Quelque chose. Il doit faire quelque chose. Quoi, je sais pas. Ah, c'est quoi ? On va s'arrêter là pour l'instant et puis on... Tu t'es de nouveau téléporté hors de chez toi, enfoiré. J'ai vu ça. Je t'ai vu. La musique, on se calme sur les envolées lyriques. Une fois de plus. On va se regarder. Puis voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, partager sur vos réseaux sociaux, blablabla, vous connaissez la chanson. Tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo. Sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit. Donc ciao les gens. C'était la Zbande pour vous servir. Bye. J'aimerais le flingue. Amène-toi. Je vous encule, ok ? D'abord, il y a un moment où il faut arrêter de me faire chier. Ouais, ouais, je vais y aller tout de suite, t'en fais pas. Je vais juste hooter. Comme le pouring que je suis. C'est bon, il y a un moment.